Les femmes fortes et battantes de la paroisse Sainte-Rite dans la commune de Mongafoula ont célébré la Journée internationale de la femme africaine au cours d'une messe d'action des grâces Solange Massumbuko, élue de la Lukunga, en vacances parlementaires, a communié avec sa base occasion également pour elle de se rendre compte et de se prononcer sur la situation de l'Est du pays. Un dimanche de temps ordinaire qui a coincidé avec la célébration de la femme africaine. A la paroisse Sainte-Rite, la députée nationale Solange Massumbuko-Niennesi était venue communier avec des femmes chrétiennes et battantes. Le 31 juillet, Journée internationale de la femme africaine, est aussi la date de naissance de la princesse de Lukunga. La fêtare, souffrant de méditation, était munie des cadeaux qu'elle a offerts à plus de 1000 femmes. Derrière ce geste, un message de persévérance et d'unité entre les femmes, ainsi que de soutien au chef de l'État, surtout en ce moment critique que traverse le pays. Profitant donc des vacances parlementaires, un moment d'échange avec la population, profitant aussi du jour de ma naissance, 31 juillet, profitant aussi du jour de la célébration de la femme africaine, j'ai cru mieux de communier avec les femmes chrétiennes. Je préfère passer ces moments d'anniversaire dans la méditation, compatir avec toutes ces femmes violées, toutes ces femmes violentées à l'Est, toutes ces femmes déplacées et ces moments critiques que traverse notre pays. J'ai préféré offrir ces petits cadeaux, plus de 1000 bagnes, à ces femmes battantes, entrepreneurs, parce que pour leur demander aussi de se lever, ensemble comme un seul homme, de soutenir les efforts du chef de l'État en matière diplomatique. Cette juge s'est déroulée alors qu'à l'Est, des problèmes de sécurité persistent, avec dans le lot des victimes des agressions des femmes, sans oublier le conflit au sein du parti politique de l'élu de la Lukunga, dont le message de l'autorité était, selon la députée, mal interprété. Quand la population s'exprime, c'est dans son devoir, c'est constitutionnel. Même alors, nous dénonçons les pillages et tant d'autres dérapages. Voilà pourquoi, en tant que parlementaires, nous allons aller vers la Monusco, échanger avec eux, échanger avec l'Union européenne, échanger aussi, pourquoi pas, avec les responsables des phares d'essai pour encourager les efforts qui sont déployés sur le terrain. Pour la députée nationale en vacances parlementaires, il faut urgentement une table ronde sécuritaire. Cette rencontre d'éclairage et d'information va permettre à tous citoyens de comprendre exactement ce qui se passe sur le terrain. La population pourra se faire une idée sur l'implication de chacune des parties pour la restauration de la paix de la partie Est de la République démocratique du Congo.